L'invité de la matinale au bout du fil avec nous, Bachir Djawara, du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, secrétaire national chargé des télécommunications. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin, M. Djawara. Bonjour, Fatou. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Alors, vous êtes connu pour votre proximité avec Karim Ouad. Comment a-t-il pris l'annonce de ses avocats qui ont soutenu hier à travers un communiqué qu'il est devenu électeur et éligible depuis le 21 août dernier ? Merci beaucoup, Fatou. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous vos éditeurs et tous ceux qui sont au niveau des internautes qui vous suivent. Et également, j'en profite pour encourager le travail remarquable que vous êtes en train de faire dans votre programme. Cela dit, nous avons accueilli la position des avocats avec beaucoup de sérénité, mais également sans aucune surprise. Parce que tout le monde sait que le procès de Karim Ouad, le procès relatif au dossier Karim Ouad, l'a créé, a été une parodie de justice. Nous n'avons pas cessé de le dénoncer depuis le début de la procédure. Et que l'histoire nous a toujours donné raison, parce qu'à chaque fois, le Sénégal était débouté à l'extérieur, quand il s'agit véritablement du dossier de Karim Ouad. Parce que ce tribunal-là, nous l'avons dit, est un tribunal spécial qui a, n'est-ce pas, des motivations politiques pour condamner un adversaire politique. C'était une parodie de justice. Un tribunal dont les lois ne correspondent pas aux standards internationaux du droit et discrédité d'avance. Moi, je pense que c'est le contraire, peut-être, qui allait émouvoir l'opinion. L'égalité de la candidature de Karim Ouad ne souffre d'aucune ambiguïté en vertu de la loi électorale. L'affaire-là est tellement simple. Vous savez, en 2015, lors de l'arrêt de la CRI, ce tribunal spécial, encore une fois, c'est pas de vie de justice, malgré tout ce qu'on a pu reprocher en termes d'insuffisance et de violation des droits de Karim Ouad, la CRI, en définitive, n'avait pas suivi, n'est-ce pas, le réquisitoire du procureur spécial, de son procureur spécial, pour la privation des droits civils et Karim Ouad pendant dix ans ? Ça, quand même, on peut le reconnaître. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les principes de la CRI, reconnaissons quand même de ce point de vue-là, qui n'a pas suivi le procureur spécial. Et le ministre de la Justice, d'alors, l'avait bien précisé. Et le ministre de la Justice, d'alors, l'avait bien dit, Sir Gicaba, avait clairement dit que Karim Ouad ne perd pas ses droits civils et politiques. Mais nous, nous ne nous basons pas sur ces considérations. Nous nous basons, en vertu de la hiérarchie des normes, sur d'abord la décision du Conseil des droits de l'homme, qui a été très claire, qui a dit que le procès de la CRI est un procès unique, qui est totalement en défasage avec les standards internationaux du droit, mais qui a un défasage avec les principes, n'est-ce pas, du pacte des droits civils et politiques des Nations Unies. Ça, tout le monde le sait. L'État du Sénégal a été dégoûté au niveau du groupe de travail des Nations Unies pour les mêmes raisons, parce que ce procès-là n'était pas en phase avec un procès équitable, n'était pas en phase avec les standards internationaux du droit. Vous avez vu également la décision de la CDI, qui n'a pas dit autre chose que ce qu'ont dit les avocats avant-hier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal qui doit arrêter de faire la politique de l'Autriche et de comprendre que Karimboad est tout à fait légitime en tant qu'électeur et illégible. Même si des professionnels du droit pénal pensent le contraire. Quels professionnels du droit ? Moi, je pense que les professionnels du droit les plus seriés du pays, je voudrais citer le professeur Marie Boirot, qui est une référence nationale et internationale, a été très claire là-dessus. Et d'autres professionnels du droit l'ont déjà dit. Moi, je pense que vous savez, il ne faudrait pas qu'au niveau du Sénégal, que le débat scientifique soit vicié par des considérations éminemment politiques. Ça, c'est une question de droit qui intéresse certes les initiés, ceux-là qui sont les scientifiques du droit, qui sont seriés, qui se sont prononcés, n'est-ce pas, pour dire le droit. Tout le reste, moi, je pense que c'est des équilibrations et des chimères, n'est-ce pas, des défenses foreignades venant d'individus qui sont animés par des intérêts inavoués. Mais tout le monde sait que depuis le 20 août 2000, 2000, 2020, que la légalité de la candidature de Karim Wad, la légalité, l'éligibilité de Karim Wad est établie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait cinq ans en vertu de l'article L32. Et quand j'entends certaines personnes remettre en cause cette disposition de l'article L32 en faveur de Karim Wad, moi, je me demande dans quel pays sommes-nous ? Ou bien il faudrait réinventrer le droit ? Le droit est très clair. Aujourd'hui, il suffit tout simplement que l'État du Sénégal applique les règles, applique la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, particulièrement la loi électorale, pour restaurer Karim Wad dans ses droits civils et politiques. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas de difficultés. Nous, c'est clair dans notre tête, Karim Wad sera inscrit régulièrement dans les listes électorales. Il sera candidat, il sera le candidat du Parti démocratique sénégalais. En 2024 ? Oui, en 2024. D'accord. Et nous allons mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour matérialiser, en tout cas, ce voile-là, parce que c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. D'accord. Je soulignais en début d'entretien votre proximité avec Karim Wad pour avoir une idée de la réaction qu'il a eue, si bien sûr il y a eu réaction après l'annonce de ses avocats concernant son éligibilité. Non, Karim Wad n'a pas encore fait une réaction officielle, un petit peu personnelle. C'est le collectif des avocats. D'accord. C'est le collectif qui le représente, qui a parlé, n'est-ce pas, à son nom. À travers d'autres canaux aussi, pas officiels, il n'a pas réagi ? Pour le moment, il n'y a pas une réaction personnelle de Karim Wad. D'accord. Ce qui se passe, c'est la réaction du collectif des avocats. D'accord. Et il ne s'est pas encore décidé à rentrer au Bercaille, où il est très attendu quand même depuis assez longtemps ? Il sera là. Il sera là le moment venu. En fonction de son agenda et en fonction véritablement de toutes les dispositions qui seront prises par le Parti démocratique sénégalais. Parce que vous savez très bien que Karim Wad est soutenu par un appareil puissant et historique dans ce pays, qui est l'une des forces politiques les plus représentatives, à savoir le Parti démocratique sénégalais. Le moment venu, nous apprécierons. Mais ce qui est constant, il sera là pour assumer toute sa responsabilité de porte-étendard, n'est-ce pas, du Parti démocratique sénégalais. Mais ces responsabilités des candidats du Parti démocratique sénégalais, à ce niveau-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne vous l'apprends pas, Bachir. Le retour de Karim Wad semble utopique désormais aux yeux de certains militants, qui commenceraient même à se décourager un peu. N'est-il pas ton cas même d'édifier cela, peut-être donner une date qui sera cette fois-ci respectée ? Je voudrais rassurer tous les militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'il y a une vaste et pernicieuse entreprise de diabolisation de Karim Wad sur cette question. Par qui ? Il y en a qui font comprendre, pour décourager les militants, pour saper le moral des troupes, qui font comprendre que Karim Wad ne serait pas de retour. C'est faux. Karim Wad sera bel et bien là, le moment venu. Mais plusieurs moments et dates ont été annoncés, mais on n'a pas vu l'ombre de Karim. C'est du passé, ça c'est du passé. Mais je peux vous dire, ce qui s'est passé en 2019 ne se répétera plus jamais dans ce pays. Ne craindre-t-il pas la contrainte par corps avec les 138 milliards qu'il doit rembourser ? Mais nous n'avons aucune difficulté à ce niveau-là. Karim Wad n'a rien à payer à l'état du Sénégal. Donc il ne va pas payer ? Ce procès-là est un procès unique. C'est un procès dispo prochain, c'est un procès inéquitable qui a été condamné par toutes les organisations de droits de l'homme, au niveau national comme au niveau international. Vous savez très bien que la FIDH a fait réquisitoire alors accablant contre les principes de la CRI, ça vous vous rappelez très bien. Vous savez très bien que toutes les organisations des droits de l'homme au niveau du pays se sont prononcées dans ce sens. Vous savez également que l'ensemble des juridictions internationales où le dossier de Karim Wad a été traité ont donné parfaitement raison à notre candidat. Moi je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté. Il appartient au régime de Makissal de prendre son courage entre ses deux mains et de comprendre que Makissal n'est pas ad vitam aeternam. Quelle que soit la situation, il sera remplacé en 2024. Et notre candidat Karim Wad est en bonne posture pour le faire. Et nous nous mobilisons. Nous agissons avec toute la mesure de nos possibilités pour matérialiser en tout cas ce vol-là. Moi je pense que nous sommes en démocratie. Rassurez-vous bien, le PDS engagera la bataille politique au niveau national comme au niveau international. Le PDS est très bien représenté dans les coins et les recoins les plus reculés du pays. Le PDS est très bien installé, contrairement à une opinion très répandue qui voudrait penser que le PDS est en léthargie. C'est faux. Le PDS s'organise silencieusement et de manière intelligente et attend de manière enthousiaste son candidat. Je pense qu'aucune force politique, aucune autre force ne pourra barrer la route à Karim Wad sur son chemin de participation à la présidentielle prochaine. Ça, ce n'est pas possible. Le droit lui permet véritablement d'avoir cette éligibilité. Si je vous suis bien, Karim Wad ne compte pas s'acquitter de cette amende de 138 milliards que lui a infligée la CRI. C'est bien ça ? Vous savez, je ne suis pas dans ce débat qu'il va s'acquitter ou bien qu'il ne s'acquittera pas. Mais si vous dites que Karim n'a rien à payer, cela voudrait bien dire qu'il ne compte pas rembourser ? Non, il n'a rien à payer parce qu'en vertu de cette décision-là, cette décision-là, elle est unique. Je vous ai dit que cette décision, elle est unique. Mais le Conseil des droits de l'homme, vous savez que le Sénégal doit respecter sa signature internationale. Le Sénégal a souscrit à des traités et à des conventions internationales. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le Sénégal est dans l'obligation aujourd'hui de respecter les positions, n'est-ce pas, du Conseil des droits de l'homme. Je pense que de ce point de vue-là, ce n'est même pas alors une affaire qui serait en faveur de Karim ou bien en défaveur de Karim. Mais là, il s'agit de préserver la crédibilité de notre signature au niveau international. Il ne faudrait pas que l'État du Sénégal continue à présenter notre pays comme un délinquant international, c'est-à-dire souscrire à des conventions ou à des traités au niveau international et ne pas les respecter parce qu'il y a des considérations politiques qui sont là. Nous ne l'accepterons pas. Ne serait-ce que pour cela, je pense que tous les patriotes de ce pays devraient se mobiliser auprès de Karim Ouad. Tous les patriotes devraient se mobiliser avec le Parti démocratique sénégalais pour que le droit soit respecté, pour qu'il n'y ait plus ce précédent dangereux-là. Parce que l'affaire Karim Ouad, franchement, a été une grande comédie judiciaire. Ça, tout le monde le sait. C'est une honte pour notre démocratie. C'est Macky Sall qui doit prendre aujourd'hui ses responsabilités pour rectifier le tir. Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Une amnistie, peut-être ? Mais, vous savez, le plus simple, c'est de réexaminer son procès. Le procès de Karim Ouad a été un procès, une parodie de justice, je l'ai dit tout à l'heure, et toutes les juridictions importantes au niveau international l'ont signifié, que ce soit au niveau du Conseil des droits de l'homme, que ce soit au niveau du groupe de travail des Nations Unies, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de Paris, là où l'État du Sénégal avait engagé une procédure d'exécuature, c'est-à-dire de validation de la décision, de l'arrêt de la CRI. Mais tout cela, c'est soldé, n'est-ce pas, par un réveil tiers de l'État du Sénégal. Pour dire quoi ? Que ce qu'on est au niveau du Sénégal, la justice qui peut être, entre guillemets, serait en faveur véritablement de l'exécutif, pourra faire ce qu'il veut. Mais, si nous sortons du pays, c'est le droit qui est respecté. Parce que là, il s'agit des standards internationaux du droit qui sont revus, n'est-ce pas, avant une quelconque décision. D'accord. Bachir Diawara, vous êtes aussi le secrétaire national chargé des télécommunications au Parti démocratique sénégalais. Comment appréciez-vous la gestion de ce secteur assez stratégique, quand même, par l'actuel régime ? Vous savez, moi, je pense qu'au-delà même de ce secteur, je vais y aller très rapidement, l'État du Sénégal nous a appelés, nous a aboutiés à une grande navigation à vue, en tout cas concernant les différents secteurs. Si nous prenons le secteur des télécommunications, je pense que la plus grosse erreur, c'est l'histoire de l'affaire Global Voice. Maitre Abdoulaye Wad avait trouvé une bonne formule pour permettre à l'État du Sénégal, au Sénégal, de gagner plusieurs milliards à partir de ces appels entrants. Mais lorsqu'ils sont venus, ils l'ont complètement enlevé. pour des considérations inavouées. Vous comprenez ? Alors, sur d'autres secteurs également, mais c'est le statu quo total. On ne comprend plus si, au Sénégal, nous avons des cadres émérites pour confier véritablement la mise en place de certains programmes au PNUD ou bien au cabinet McKinsey. Nous avons assez d'experts dans ces pays qui peuvent faire un travail pareil. Mais pourquoi le confier à des internationales ? Pour dire tout simplement que nous sommes dans la navigation à vue. Si vous prenez l'exemple de la gestion des inondations, c'est-à-dire le plan décennal, c'est un échec total. C'est 750 milliards en l'air. Les populations patougent dans les eaux. Les populations sont déboussolées. Il y a des difficultés partout, au niveau de la banlieue, au niveau des régions. Le plan de sénissement est complètement dévoyé. Le projet que nous avions mis en place également est complètement dévoyé. Le résultat, c'est la cacophonie totale. C'est du Taflindel. Donc, l'État du Sénégal, dans bien des secteurs, est dans le pilotage à vue, pour ne pas dire la navigation à vue. Nous avons un État vraiment qui manque de vision à travers son leader. Le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est un problème de vision de son leader, à savoir Makisa. C'est tout. Merci Bachir Diawara d'avoir été l'invité de cette matinale. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof 2 de l'entretien. Ça a été un grand plaisir pour nous. Merci.